Bonjour à tous, je suis Elvan, Mind Coach, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous du libre arbitre. C'est un sujet qui suscite énormément de questions et de questionnements. On nous parle souvent du libre arbitre, du libre choix, de la libre possibilité de choisir. Et il y a un adage qui nous dit aussi qu'il y a un destin pour chacun d'entre nous, que les choses sont écrites quelque part. Certaines personnes y croient, d'autres non, mais voilà, c'est écrit quelque part. Quand on fait un travail sur soi, qu'on se pose des questions, on veut principalement répondre à qui je suis, cette grande question qui suis-je, qu'est-ce que je fais sur cette terre et que dois-je faire sur cette terre, ce pour quoi je suis venue. Donc on vient s'étudier, comprendre nos peurs, comprendre la façon dont on vient fonctionner. Et le but est aussi de pouvoir mettre de la paix et de travailler ces peurs, de faire tout un travail. Mais à travers le travail personnel, donc de comprendre sa vie et quel pouvoir on a dessus, on a aussi ce travail spirituel, car on se met dans une recherche, dans une quête de réponse. Et dans le domaine spirituel, on nous explique qu'on serait une âme incarnée dans un corps. J'y crois vraiment à cela, je n'ai vraiment aucun doute dessus. Je pense vraiment que le domaine spirituel est complètement relié à notre vie, à notre réalité. Pardon, je perds un peu ma voix. Et donc, dans ce domaine spirituel, on nous explique qu'il y aurait un plan d'incarnation. Pour ceux qui connaissent, vous saurez de quoi je parle. Pour les autres, le plan d'incarnation voudrait dire qu'effectivement, on vient pour travailler certaines choses, expérimenter certaines choses. On les choisit avant de venir. Et donc, il y a une ligne directrice, un programme, un planning pour nous. Donc, ça rejoint l'adage que tout est écrit et qu'il y a un destin pour chacun. Alors, je pense ne pas être la seule, mais au fur et à mesure de mes recherches, à un moment donné, je me suis demandé, mais jusqu'où va mon libre arbitre ? Et au fur et à mesure des recherches, j'ai vraiment eu cette sensation que le libre arbitre était vraiment très petit et très court et qu'il n'y avait pas une grande portée. Et qu'au final, il n'était que ce que je percevais, j'ai juste du pouvoir sur comment je me sens, ce que je ressens et ce que je pense. Je ne peux que contrôler ce qui est interne à moi et agir dessus. Alors, oui, oui et non. Oui, parce que effectivement, c'est la voie vers laquelle il faut aller. Et non, parce qu'on sous-estime et je sous-estimais à ce moment-là la portée que ça pouvait avoir. Donc, qu'est-ce qu'un libre arbitre ? C'est contrôler comment je me ressens, ce que je pense. Donc, ce que je pense contrôle mes émotions et mes émotions amènent aussi, c'est vraiment lié sur ce que je pense. Et donc, suite à ça, suite à comment je me ressens, suite à mes sensations, je vais avoir des réflexions et des décisions qui vont être prises et donc des actions. Et qu'est-ce qu'une vie, une succession de décisions, de réflexions, d'actions, de choix. Donc, pour vous illustrer, en fait, comment fonctionne le libre arbitre, je vais vous parler de différentes histoires qui me sont personnelles, mais je trouve que c'est important, je ne vais pas rentrer dans les détails, de vous les expliquer pour que vous puissiez les comprendre. En tout cas, je vais vous montrer comment moi, je l'ai compris. Dans une précédente vidéo, où je répondais à la question pourquoi je ne fais pas de communication avec les défunts et de voyance, je vais vous expliquer que quand j'étais plus jeune, j'avais été voir une voyante. Entre parenthèses, oui, c'est vrai pour moi et la plupart des gens qui ont des capacités développées à ce niveau-là, puisque tout le monde les a encore une fois, l'attend, certains le développeront, d'autres non, suivant leurs besoins. Mais ce n'est pas exceptionnel, tout le monde a ses capacités. Je peux voir des choses chez les autres, mais sur moi, c'est très difficile de pouvoir l'interpréter, le ressentir, parce que justement, il y a ce côté émotionnel, etc., qui va se mettre dedans, qui va faire que c'est brouillé, et des fois pas très clair, et pas très objectif non plus, puisque je n'aurais pas ce point de vue extérieur. Bref, je suis allée voir cette dame quand j'étais plus jeune, pour essayer de comprendre et faire un espèce de bilan, pour savoir, voilà, où j'étais sur ce que je voulais faire, ce que j'avais à faire, prendre des décisions en conséquence. Donc je suis allée voir cette personne, et donc elle m'a exposé, voilà, les potentialités, enfin, elle m'a exposé, voilà, je vois, je vois ça, 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 ça. Et donc, comme je l'expliquais, à ce moment-là, j'ai compris que oui, donc en fait, ce que vous m'expliquez, les choses qui me conviennent, je continue dessus, celles qui ne me conviennent pas, je peux les changer. Elle m'a dit oui, tout simplement. Donc j'ai dit, ok, donc je vais aller travailler, et réfléchir à ça, prendre des décisions, et des actions, faire des choix en conséquence, de ce qui ne me convient pas, pour pouvoir changer cette direction. Et je reviens me voir dans un an. Chose que j'ai faite, et donc j'ai pu vérifier que, que du coup, j'avais pu changer de trajectoire. C'est pas forcément grand-chose, mais c'est juste un choix qui a pu me faire changer de trajectoire. Donc un choix résulte d'une émotion, d'une pensée, de réflexion, ensuite de décision, et d'action. Donc faire le choix, cette décision, et une action. Donc soit. Donc j'ai fait ça, et j'ai compris aussi, à ce moment-là, pourquoi, quand j'étais persuadée de ressentir quelque chose sur quelqu'un, ou quand j'avais une prémonition, entre guillemets, une vision, une sensation, quelque chose, pourquoi, quand je le gardais pour moi, que je ne voulais pas le dire, que je ne voulais pas y croire, que je ne voulais pas délivrer ce message, ça se réalisait. Et là je me dis, oh là là, j'aurais dû le dire. Mais à l'époque, j'étais jeune, et je me disais, j'aurais dû le dire, comme ça, ça aurait prouvé que j'avais eu raison. Ça m'a permis aussi de comprendre pourquoi, quand je le disais, des fois ça se réalisait, et des fois non. Pourquoi à votre avis ? Et là c'était magnifique, ça veut dire que, à partir du moment où on porte conscience et attention, qu'on montre la chose à une personne, une potentialité qui est là, qui est présente, elle peut avoir des émotions, des pensées, et donc des réflexions, et donc faire des choix, et pouvoir poser une action. Donc tout est possible d'être changé, en tout cas, en grande partie. Donc j'ai trouvé ça très encourageant finalement, parce que le but n'est pas de prévenir les autres pour montrer, regarder comme je peux voir plein de choses, mais le but c'est juste de délivrer un message, et la personne en fait ce qu'elle en veut. Soit elle choisit, soit elle ne choisit pas, soit elle y porte attention, soit elle veut prendre action dessus, c'est vraiment à son libre arbitre, voilà, à son libre choix. Donc c'est des choses que j'avais comprises. J'en viens à la seconde histoire, donc qui est venue vraiment des années après, plus de dix ans après. Comment vous expliquer ? J'étais vraiment dans cette quête, donc je souhaitais vraiment répondre, j'étais vraiment sur un travail personnel, je comprenais, donc j'avais étudié le domaine spirituel, que j'étudie toujours, je m'intéresse toujours à savoir comment fonctionnent les choses, le pourquoi du comment, mettre en corrélation plusieurs choses, et comprendre que tout est lié, tout est connecté. Et aussi bien de me servir, donc je vais le trouver dans le spirituel, puis la physique quantique ou autre va donner une réponse, et un autre domaine va soutenir ça, etc. Et je trouve ça extrêmement magnifique, de voir comment tout est lié, comment tout est créé. Bref, j'étais toujours dans cette quête de qui je suis, et qu'est-ce que je suis venue faire, et voilà, parce que pour moi, et je pense que pour la plupart des gens, la vie, ça rimera à quoi, si c'est juste venir, avoir un travail, avoir une famille, etc. Faire les choses, et juste être de passage, comme ça. Non, c'est vraiment, on le fait pour un développement intérieur, comprendre des choses, travailler des choses. Ok. Et donc, toujours cette question du libre arbitre. Et le hasard, entre guillemets, le hasard m'a apporté à moi, une personne, au hasard d'une discussion, il me parle, on discute de différentes choses, de ce domaine, etc. Il me parle de sa femme, de ce qu'elle fait, et donc, on discute, et il me dit, ah waouh, je comprends enfin, en discutant avec vous, ce que fait ma femme. Et donc, elle faisait ça, à titre de passion, en fait, à côté de son travail. Elle était fascinée par l'astrologie, et pas l'astrologie qu'on trouve dans les magazines. C'est-à-dire, de faire des thèmes, un thème natal, avec la carte du ciel, donc, l'alignement des planètes, etc. Quand on vient au monde, voilà, il y a une carte, suivant l'heure, etc., la date, le lieu. Et donc, je trouvais ça intéressant, je me dis, ah waouh, c'est génial. Il me dit, ben voilà, elle le fait de temps en temps pour certaines personnes. J'aimerais lui demander qu'elle le fasse pour vous. Donc, j'ai accepté. Et donc, je lui ai donné les éléments dont il avait besoin. Et puis, j'ai oublié. Quelques temps après, il est revenu avec cette fameuse feuille. Donc, je pense que vous le visualisez bien. Donc, c'est un cercle avec les signes du Zodiac dedans, différentes courbes, différentes lignes, pardon, qui la traversent, etc. Bon, il me donne ça. Et bon, c'est comme si on me présentait une équation mathématique. Je reste pantoise. Je n'y comprends rien. Je lui dis, ok, bon. Il me dit, mais oui, forcément, vous n'allez pas comprendre parce que, voilà, c'est pas mon domaine. Ça ne me parle pas. Et donc, il me dit, voilà son numéro de téléphone. Appelez-la. Elle va vous expliquer. Je remercie. Et je laisse passer du temps. Et donc, j'étais consciente et je trouvais ça sympathique du cadeau qu'on m'envoyait. Et en même temps, je me posais des questions et je me disais, non, je ne crois pas à la voyance. Enfin, pas à la voyance dans le sens où je n'ai pas envie qu'on me dise telle ou telle chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut savoir, qu'est-ce qu'il est possible de savoir via ça. Donc, j'étais un petit peu encore en conflit et j'avais besoin de répondre à d'autres questions. Donc, j'ai laissé passer du temps. Bref. Plusieurs mois après, je la contacte et je lui ai dit, ok, je veux bien vous écouter. Donc, je veux bien entendre ce que vous avez à me dire. Je suis curieuse. Donc, j'y suis allée vraiment en faisant attention de n'avoir aucune interprétation, d'être juste dans l'ouverture, dans l'accueil et de m'attendre à aucun résultat par rapport à ça. Et donc, du coup, j'ai su allée la voir et elle a commencé à m'expliquer comment fonctionnait un thème. Donc, générale, bien sûr, je n'allais pas faire une formation dessus. Elle m'a expliqué comment fonctionnait un thème et donc, ce qu'elle pouvait voir dedans. Et j'étais surprise parce que je ne m'attendais absolument pas à ce qu'on pouvait avoir autant d'informations avec un thème natal. Et donc, pardonnez-moi, j'ai un chacune. Luisa, restez là, merci. Et donc, elle m'a expliqué, elle a commencé par m'expliquer qu'on pouvait voir plus ou moins les anciennes incarnations, pas plus ou moins, apparemment beaucoup, le parcours qu'une âme aurait fait à travers différentes incarnations, dans différents endroits, etc. Donc, je trouvais ça intéressant. Je n'avais pas de jugement, j'écoutais. Et donc, ce qui m'a troublée, c'est qu'elle arrivait à me donner confirmation des informations que moi, j'avais déjà réussi à avoir. Donc là, je trouvais ça sympathique. Elle m'en donnait de nouvelles. Donc, je les accueillais et j'y réfléchirai plus tard. Elle m'expliquait des choses. Et donc, je trouvais ça très intéressant. Donc, ça expliquait, c'était encore un élément, une petite clé d'un puzzle. Et ensuite, elle me disait, donc voilà, il y a tout ça là-dedans et il y a votre vie présente. Donc, sur ma vie présente, à travers des calculs, parce qu'elle avait peut-être une perception en plus, j'en suis sûre, mais elle s'appuie vraiment sur des calculs. Elle m'a décrit des choses précises, très très précises sur ma vie. Et pas en disant, je vois telle chose comme une capacité de médiumnité, mais vraiment avec ce support, en disant, voilà, je suis sûre, telle chose veut dire telle chose. Donc, elle m'expliquait, par exemple, bon, c'est pas un secret pour personne, elle me dit, voilà, c'est noté que, de toute façon, quand vous arrivez ici, il n'y a pas de père. Voilà. Je n'ai pas de père. Et là, je dis, ah ouais, quand même, tout est noté. j'écoute, je continue d'écouter. Et elle me décrit comme ça mon parcours de vie. Donc, à telle période, il y a eu, c'est passé ça, à telle période, il s'est passé ça, à telle période, il s'est passé ça. Donc, elle relate mon passé. Et il y a des petites divergences. Donc, je laisse de côté, j'écoute. et à un moment donné, elle en arrive à, donc, ma vie présente et mon potentiel futur. Je mets potentiel. Et j'insiste sur ce mot. Et donc, sur ce qui s'est passé récemment, elle arrive à me dire, elle me dit, ah, dans les deux ans qui ont précédé cette date, il y a eu un rappel d'événement que vous avez eu plus jeune. Donc, ça s'est représenté. Ça n'a pas dû être facile. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les tailles. Elle me parle de ça et je ne le dis absolument pas. Donc, si tout est écrit, je suis désolée, absolument pas. Et là, elle est confuse. Elle me dit, si, je ne comprends pas. C'est vraiment inscrit. C'est vraiment là. Donc, c'est bizarre. Tiens, c'est vraiment bizarre. Bon, peut-être que vous l'avez réglé, mais c'est bizarre. Je note. Ensuite, elle m'explique plusieurs choses. Et là, elle m'explique des choses enfin, je lui expose par la suite une problématique que je rencontrais dans ma vie. Et je dis, est-ce que c'est ? Il y a quelque chose par rapport de noter là-dessus qui serait du karma, qui serait noter quelque chose que j'ai à travailler par rapport à ça. Et elle me dit, ben non, absolument pas. Je ne comprends pas. C'est bizarre. Et là, pareil, elle re-regarde. Elle me dit, non, mais vous ne devriez même pas être confrontée à ça. Je ne comprends pas. Elle me dit, ben, je ne vois pas. C'est sûrement que ça va se résoudre miraculeusement parce que je ne vois pas comment ça peut être noté dedans. Deuxième chose, et je note. Et à la fin de la consultation, qui était très enrichissante, je lui pose une dernière question par rapport à un autre domaine qui me préoccupait dans ma vie. Et elle me dit, ah, dans ce domaine, ça va être compliqué. Je note. Je prends beaucoup de recul par rapport à ça. Et je laisse poser, je laisse travailler en moi plein de choses. Et je comprends des choses juste après. Mais je comprends une chose. Je comprends que même si c'est écrit, même dans les étoiles, même si c'est écrit et prédestiné, une chose qui devait vraiment revenir dans ma vie, donc qui précédait les deux ans, n'est pas revenue. Donc c'est possible d'avoir contrôle dessus. C'est intéressant. Quelque chose qui ne devait pas y être est arrivé. Donc, il y a une manifestation et donc j'ai créé cette chose dans ma vie. C'est intéressant. Et encore, ça va être difficile, ça veut dire c'est compliqué. Mais je peux aussi intervenir dessus. Un petit peu comme la voyance. Vous voyez ? Donc il n'y a jamais vraiment tout qui est écrit. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Et donc j'ai dit ok, donc maintenant que je suis au fait et au courant de ça, que j'ai porté à ma conscience ça, alors je peux travailler en conséquence. Et je peux aller deux fois plus vite et aller dans le sens que je veux. Même ça, même ce qu'on appelle le destin, si je ne suis pas d'accord avec ça, je peux le changer. Et donc je me demandais et encore par la suite, donc j'en arrive à la dernière histoire, par rapport à ce problème justement qui devait se présenter, qui ne s'est pas présenté. J'ai compris pourquoi ça ne s'était pas présenté. Effectivement, je l'avais résolu. Et comment je l'avais résolu ? En faisant un simple choix. Un choix, une décision, une action. et c'est ça qui avait fait que la leçon était apprise, que c'était travaillé, bouclé, et que ça ne se représenterait plus. Donc quelque part, ça continuait quand même d'un côté à me travailler un petit peu et je me disais mais si ça s'est présenté, pourquoi ça ne se représente plus ? Et des fois, quand on travaille quelque chose, ça se représente. Et effectivement, ce qui a fait que quelques mois après, j'ai rencontré une personne et c'était troublant de similarité. Vraiment, des fois, l'univers nous envoie des choses, des cadeaux, des fois un peu mal emballés. On ne comprend pas tout de suite pourquoi, comment. Mais c'était troublant de similarité dans son parcours de vie, dans ce qu'il avait vécu, dans ce qu'avait vécu cette personne et moi. Et je voyais vraiment, ça m'a montré vraiment que partant des mêmes éléments, mais vraiment, ça aurait pu être mon jumeau. Partant des mêmes éléments, j'en étais arrivée à un résultat complètement différent du sien et à une paix intérieure complètement différente du sien. C'était vraiment les deux extrêmes. Moi, j'étais très content d'être à ma place et je voyais que ça me montrait que j'aurais pu faire le choix d'être dans la colère comme lui, d'être dans cet état d'esprit. C'était tout à fait possible, je n'étais pas supérieure à lui, j'avais juste fait un choix. Donc, waouh, le libre arbitre était énorme. Et cette personne a manifesté exactement le problème dont elle me parlait. Et je n'ai pas fait le rapprochement du tout avec cette conversation à ce moment-là, du tout. Je cherchais à comprendre et je me disais si on attire les personnes, les expériences dans notre vie pour comprendre les choses, pourquoi j'attire ça ? C'est censé être réglé, pour moi, c'était clair. Je dis, je ne comprends pas, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça ? Et pour moi, c'était simple que ça, je n'en voulais pas et donc du coup, il fallait que je sorte cette action, cette chose de ma vie. Donc, j'ai pris des décisions, des choix en conséquence et j'ai rompu les contacts avec cette personne. Après coup, je me suis dit, mais oui, on est venu me remontrer que oui, j'aurais pu faire un choix ou faire un chemin complètement à l'opposé, à l'opposé en tout cas, différemment de ce que je l'ai fait. C'est ni bien ni mal, mais c'était, j'aurais pu avoir cette évolution et de deux, le choix que, que j'avais, je suis désolée pour les bruits de tour, j'ai des chats qui ne tiennent pas en place longtemps, navrés. Et donc, j'ai compris que les choix que j'avais fait à ce moment-là étaient une certitude en fait, que ça n'avait plus sa place, ces choses n'avaient plus leur place dans ma vie. Après coup, j'ai compris que oui, comme j'avais encore un doute de me dire, ah, j'ai repensé à ce qu'elle me disait, eh bien, on m'a ramené cette personne, on m'a montré la répétition de cette chose et pour moi, c'était sûr que je n'en voulais plus et que je n'en voulais plus, que ce n'avait plus lieu d'être ni d'exister dans ma vie et que je n'étais plus confrontée à ça. Donc, c'était une logique. Mais ça me montrait juste qu'effectivement, ça ne se présentait plus et dans ces deux ans précédemment, ça ne s'était pas présenté puisque c'était réglé. Donc, de toute façon, même quand ce n'était pas conscient, c'était juste une réaction qui était ancrée, c'était quelque chose qui était sûr. Donc, de toute façon, si on m'avait présenté une situation même deux ans auparavant, peu importe auparavant, les choix étaient faits et ça n'aurait pas eu lieu. Vous comprenez ? Donc, le libre arbitre est énorme. Ça m'a permis de comprendre que le libre arbitre est juste énorme. Et lui, effectivement, ça part de ce qu'on pourrait penser très limité, de nos pensées, de nos émotions qui ont un impact sur nos réflexions, sur nos choix, sur nos décisions, ce que l'on veut vraiment et donc nos actions. Donc, lui, avec ce libre arbitre, avec ses pensées et en partant de la base, en contrôlant nos pensées, en contrôlant notre système émotionnel, en essayant d'aller guérir tout ça, on a un impact énorme sur notre vie et on peut changer notre vie. Voilà votre pouvoir. Il est juste énorme. Changez votre monde, changez votre vie par le pouvoir de décision, en prenant conscience des choses, en travaillant sur vos peurs. c'est juste et non. Voilà. J'espère avoir pu vous apporter pas de l'espoir parce que pour moi, c'est pas de l'espoir, c'est une vraie foi et une vraie vérité et j'espère que ça pourra vous porter attention sur les choses. et surtout vous expliquer ce pourquoi j'ai décidé de travailler vraiment à aider les personnes à pouvoir faire le travail elles-mêmes parce que ce ne sera jamais nous qui le ferons à votre place. Ce sera toujours de soi par rapport à soi-même, en soi-même et nous, on est juste là pour montrer, aider, soutenir mais pas le faire et vous encourager. Voilà. Voilà le potentiel que vous avez. Changez votre monde du tout au tout. et même si une chose est inscrite et que ce soit un drame ou fait comme, noté comme genre ça va arriver à tout prix, vous avez le choix, cet immense pouvoir de le changer. Rien n'est jamais définitif. Tout est toujours en mouvement. Rien n'est jamais figé. Voilà votre pouvoir. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez me les partager, vous pouvez la liker. N'hésitez pas à la commenter. Si vous avez des sujets que vous souhaitez et que j'aborde, vous pouvez aussi me noter en commentaire ou me contacter via Facebook pour m'en faire part. Sur la page, vous avez dans... Sur la page YouTube, si vous y êtes, vous avez sur la photo de couverture une petite icône marquée Facebook. En cliquant, vous tomberez directement sur ma page si vous voulez m'adresser ce message ou suggestion en privé. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de belles réflexions et de pouvoir prendre conscience qu'effectivement, ce pouvoir que vous avez est énorme. Et je vous dis à très vite. Soyez doux avec vous-même et prenez soin de vous. Au revoir. Merci.